Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 23 octobre 2023. On se retrouve avec un BTC quasi à 31 000 dollars ce matin, 7h30 que j'enregistre l'émission. C'est complètement ouf, on a Ether qui pousse à 1 700 et c'est l'ensemble du marché crypto qui s'embrasse derrière. Toujours sur des suspicions de cette future approbation d'un ETF spot, de plusieurs d'ailleurs ETF spot. On a Chainlink qui gravite à la 10ème place près des 11 dollars qui nous a poussé 45% sur la semaine. D'ailleurs on a plus 5% pour Solana aussi, il faut le noter, 41% sur la semaine. On a 20% pour Polygon dont 7% sur les dernières 24 heures, 15% sur la semaine pour BCH. Et ensuite comme d'habitude on a les performances habituelles, autour de plus 6% pour Avalanche à la 16ème place, 3% pour Uniswap. D'ailleurs on a un très beau réveil de la DeFi notamment sur AAV et quelques autres. 2% pour Ethereum Classique, 2% pour Atom Cosmos, 2% 59% pour Ethereum Graph et Filecoin, 3,60. C'est le moment opportun je pense d'aller jusqu'au top 50 aujourd'hui. On a Lido d'ailleurs qui est aux portes du top 25 à nouveau avec plus 5% à 1,75$ pour 1,56 milliard de capitalisation. Aptos à plus 10% qui a poussé aussi 25 sur la semaine, 25 également pour AAV sur l'hebdomadaire à 80$. Un bon milestone et j'espère comme Chainlink que ça va passer au stade supérieur. Plus 3 pour NIR Protocol, c'est également le cas de Stax, plus 5 pour The Graph, 6% pour Injective Protocol qui s'approche doucement mais sûrement du milliard de capitalisation à la 42ème place, 6% pour Immutable X. D'ailleurs le token GODS aussi de GODS Unchained a bien repris. Bon on est sur des capitalisations de 30-40 millions, c'est pas des grosses capes, mais on a un réveil assez global si je puis dire. Synthetics, la DeFi pure ce coup-ci 3,60 et 15 sur la semaine. Et enfin en bas du tableau, Multiverse X, anciennement Elrond, Tezos et The Sandbox qui clôturent ce top 50. Du côté du 4h, donc après s'être affranchi et backtesté les 28200, on est en direction des 31 et il faudrait faire tomber les 32. Attention, ce mouvement au niveau du BTC à très court terme est peut-être déjà derrière nous plutôt que devant nous. Et comme on va le voir dans la map de liquidité, on a le gros bloc des 32 à 35 à faire tomber ensuite. Le Crypto Fire & Grid 53 sur la neutralité et les deux autres indicateurs sont malheureusement toujours inexploitables. 31 000, c'est ce qui nous sépare des 32 pour faire tomber le maxi bloc des 35. Et ensuite, on n'a pas énormément de positions entre 35 et ce jusqu'à quasi 40 000 dollars. C'est finalement une fois que ce bloc plus tard tombera des 35, on peut se téléporter relativement vite à 40 mais voire au-dessus de 40. Après, la question c'est est-ce qu'on peut voir 35-40 avant le halving ? Est-ce qu'on le verra après le halving ? En tout cas, en avril 2024, on a cette fameuse date, cette deadline du halving du BTC. Ça arrivera quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et au niveau des ETF spots, ça se passera au mieux du mieux, au dernier trimestre là maintenant, peut-être décembre 2023. Au pire, d'ici mars 2024. Et là aussi, on ne peut que spéculer sur la future approbation puisqu'il y a désormais un consensus de banques d'affaires et de Coinbase et de tout ce qui va bien autour qui disent oui, bon maintenant, la SEC n'a plus de billes pour nous contrer. Mais voilà, comme d'habitude, il faut montrer une certaine retenue, d'autant plus que quand eux agitent d'un côté le mouchoir blanc, en général, il faut faire un peu l'inverse derrière. Donc ça ne serait pas surprenant finalement, comme je vous disais dans les dernières émissions, de voir des amplitudes de 25 000, 30 000, 25 000, 35 000 au grand max s'il y avait un méga drama un jour avec un échangeur centralisé qui saute ou quoi que ce soit, 20 000, 30 000. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est en train de grignoter cette liquidité au nord. Et on va en reparler de la liquidité puisqu'elle est de plus en plus asséchée sur les marchés traditionnels, le spot et nos Binance, Coinbase et qu'on sort. Il y a de moins en moins de BTC disponibles, ce qui fait qu'en général, dès qu'on a un inflow, un afflux de liquidité qui arrive ou une demande un peu plus forte que d'habitude, ça a tendance à rapidement faire décaler le cours en positif ou en négatif d'ailleurs, mais dans des proportions qui sont bien plus importantes, en tout cas par rapport aux chiffres qu'on nous avance pour l'instant, que ce qu'on avait en 2018 sur la fin du dernier bear market. Puisque si on faisait le comparatif par rapport à 2017, à 2020, 2021, on serait plutôt entre 2019 et 2020. Maintenant, sur cette transition, cette année transitoire qui nous amène, on l'espère, on croise tous les doigts, entre mi-2024 à mi-2025, au prochain grand cycle haussier qu'on nomme dans le jargon le bullrun. Le partenaire sponsorisé du jour, il s'agit de NordVPN. Alors pour rappel, qu'est-ce que vous propose NordVPN ? De vous sécuriser en ligne et à bien des égards. Alors déjà, j'attaque par le plus important pour vous. Vous avez l'offre des trois mois supplémentaires, mais qui est portée à quatre mois si vous passez par mon lien directement. Vous avez satisfait ou remboursé pendant 30 jours et quasiment 70% de réduction. Et ce qui est intéressant quand vous êtes utilisateur, c'est que vous allez bénéficier d'une véritable suite. Vous avez le VPN qui va vous permettre de vous connecter partout au travers de la planète, de cacher votre adresse IP, de faire votre petite vie privée. Et ça, ça devient de plus en plus important au fur et à mesure qu'on avance. On a les gouvernements, les entités qui veulent toujours s'immiscer plus dans notre vie privée. Donc pour nous qui sommes en crypto, je suppose que ça a un double intérêt pour se protéger. Et quand on parle de la protection, il n'y a pas que la protection du VPN en tant que tel, puisque vous avez la protection anti-malware. Et elle reste activée en permanence du moment que vous avez NordVPN qui est installée sur votre ordinateur ou votre navigateur. Et même quand vous n'avez pas le VPN d'activer, vous serez couvert tout le temps à ce niveau-là. Les liens seront traqués. Si vous allez sur un site malveillant, ça va vous le dire immédiatement. Si vous avez un fichier avec quelque chose de vérol à l'intérieur, ça vous le dira immédiatement. Donc on a quand même une sécurisation là qui a atteint un niveau supplémentaire. Vous avez la surveillance du dark web en permanence aussi pour vos adresses email ou vos informations personnelles que réfuitées. Et ensuite, vous avez l'accès à distance à vos fichiers pour un cloud sécurisé qui vous permet là aussi de bénéficier de toute cette suite. Au niveau de cette sécurité en ligne, vous pouvez également bénéficier désormais du NordPass qui vous permettra de gérer vos mots de passe et d'avoir des mots de passe extrêmement robustes que vous n'avez plus à taper à la main. Fini la prise de tête des 36 comptes crypto où on ne se souvient plus du mot de passe. Ou pire encore, si vous avez utilisé le même mot de passe Pupus123 par exemple puisque c'est le nom de votre animal préféré et que vous l'avez répercuté sur absolument tous vos comptes, vous vous doutez bien que ce n'est clairement pas la chose à faire. Donc vraiment au niveau de la suite qu'il propose désormais pour un tarif qui est tout à fait dérisoire, je pense qu'on est vraiment plutôt pas mal positionné pour NordVPN. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous soutenir, vous avez le lien en commentaire et description. Et le bonus pour nous qui sommes en crypto, vous pouvez payer en crypto sur NordVPN. Au niveau des infos, transition sans transition, j'ai envie de dire, je suis chaud comme la braise ce matin à 7h30 et pour cause, puisqu'on avait Goukou qui partait avec une wild ETH de l'ICO Ethereum Genesis, c'est-à-dire, pour traduire pour les néophytes, c'est des Ethers qui ont été émis au tout tout début de la genèse de la blockchain Ethereum et au moment où ça a été proposé, au particulier sur une vente de jetons qui, à l'époque ici, ont été achetés pour 31 centimes. Donc en gros, il avait acheté 2000 Ethers pour 620 dollars à l'époque. Et après 8 ans de sommeil, ces 3,2 millions de dollars équivalents se sont répartis sur 4 adresses. Et j'espère bien évidemment que cette personne ne va pas vendre immédiatement ou peut-être s'il a besoin d'argent, tant mieux pour lui. Mais quand on pense que peut-être sous 24 mois, on aura de nouveau un cycle haussier, ça pourrait faire un multiple bien plus important. Donc c'est marrant de temps en temps de voir du côté d'Ether comme du côté de Bitcoin ou d'autres trucs, des adresses qui n'ont pas bougé depuis 8 ans, 10 ans, voire plus et qui d'un seul coup se réveillent. Ça me rappelle un peu cette histoire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de votre côté. On parle souvent du Pizzaday pour le BTC avec ces fameux 10 000 BTC qui avaient pu permettre de prouver qu'on payait deux pizzas avec ces derniers. C'était un peu un test grandeur nature et je le rappelle, ça n'était pas le premier test. On avait déjà eu une transaction au préalable. Souvent, on fait la petite erreur. Mais surtout, il y avait cette personne qui avait miné quelques milliers de BTC, pareil sur les Genesis Blocks, pas tout à fait, mais un peu après et qui cherchait son disque dur dans une décharge pendant des années. Il a dépensé des milliers, des dizaines de milliers de dollars pour essayer de faire retourner complètement la décharge puisque en fait, c'était sur un disque dur, un PC dont il avait bazardé l'unité centrale et malheureusement, l'histoire a prouvé 10 ans plus tard qu'il n'a jamais retrouvé son disque dur ni hissé. Je crois que c'était quelque chose de l'ordre de 5000 BTC. Le Chainlink était en chauffe et c'est par là que j'attaquerai par la suite mon analyse technique puisque magnifique breakout de Chainlink autour des 10 dollars où nous attendait en plus la moyenne mobile 100. Elle est légèrement en dessous, mais on va en discuter dans quelques instants. Je ne reviens pas sur la liquidité entre 30 et 35 tandis que The Rational Root nous parlait du supply ce coup-ci et là, le supply, on voit qu'il est bien positionné effectivement entre 26 et 30. Donc, à partir du moment où ces coins sont en gain, c'est des personnes qui aussi peuvent prendre des profits mais ne sont plus tout à fait pressées de les vendre. Vous vous en doutez bien. On a de nouveau un petit pic de supply à 38, à 47 et à 57. C'est presque, si on avait eu 37 juste avant, le trio des 7 mais c'est quelque chose à retenir. La vidéo de Ray Dalio sur l'économie, 30 minutes pour comprendre l'économie, c'était Indeed qui l'a demandé donc je vous l'ai remis sur Twitter. C'est un banger et clairement, c'est quelque chose que quiconque se doit de voir à part si vous avez déjà des bases très solides en économie. Les 35 à 40 000, comme je disais ici, suite au tweet de Titan Crypto qui parle d'une montée qui pourrait se faire très rapidement autour de 40 000 dollars. Là aussi, bon, personnellement, si je devais choisir, je pense que ça pourrait arriver un peu avant le halving, les 35 à 40 000, d'autant plus si on a cette pré-spéculation autour des ETF qui sont en train d'arriver et là aussi, on n'a aucune certitude que tout soit approuvé. Attention, après, quand on a Grayscale qui est plus très loin de revenir au zéro par rapport à son GBTC, au Trust dont on a parlé aussi dans les dernières émissions, quand on a BlackRock qui est désormais à la table, quand tous les autres derrière les JP Morgan, etc., qui représente, si je ne dis pas de bêtises pour JP Morgan, la première ou à minima aller le top 3, là, je suis sûr de ne pas me tromper, de la banque américaine, de la banque d'affaires. Certes, quand on nous dit blanc d'un côté, probablement que c'est un peu noir qui se passe derrière, mais ce qu'il faut en retenir, c'est surtout que c'est le narratif qui est en train de s'auto-alimenter et au plus, même eux, les institutionnels, vont y croire, au plus, petit à petit, c'est l'inception qui est en train de germer dans leur esprit et où ils vont se dire mais pourquoi désormais, au niveau de notre fonds, on n'a pas 0,5 ou 1% en BTC et au moment où le TFSpot sort, ça va leur permettre d'en glisser dans énormément de supports et de produits financiers. C'est ce qu'il faut retenir. Un peu comme si, du jour au lendemain, on nous proposait, nous de notre côté, de foutre du BTC dans notre PEA. France, et ils en sont un peu là dans cette attente pour structurer des produits aux Etats-Unis. Réveil donc au niveau de la liquidité, mais toujours pas d'énorme volatilité, malgré tout, c'était Dan CryptoTrade qui nous rappelait que la volatilité implicite au niveau du BTC n'est toujours pas to the moon. On a fait un mouvement mais qui est tout à fait de l'ordre du possible pour le marché crypto, tandis que ça aura eu au moins le mérite de réveiller Link, AAV, Solana et quelques autres puisque petit à petit, à nouveau, ça risque d'être les chaises musicales. Il y avait eu une couille dans le pâté, j'ai envie de dire, du côté du Lightning Network au niveau du BTC. Alors, je n'ai pas complètement creusé, il y a des schémas extrêmement techniques qui sont parus. Bien évidemment, consulter cette information mais voilà, il y a une personne au passage de la core team du développement de Lightning Network qui a claqué la porte. Il y a quelques animosités on dirait mais ça a le mérite de rappeler que même BTC, bien que ça ne soit pas Bitcoin en tant que tel, c'est quelque part un side project si je puis dire qui vient l'améliorer nettement et notamment pour les micro-paiements, les temps de transaction, etc. Mais il n'y a jamais rien qui finalement ne se passe sans douleur, sans erreur pour permettre justement une évolution positive et durable qui, de par ses expérimentations, finissent par en surgir. On avait Crypto Joe qui nous disait s'il y avait 10 milliards de spots de demandes au niveau du BTC avec des order books qui sont extrêmement fins en ce moment, on pourrait faire bouger avec à peine 100 millions de 10% le market cap du BTC et c'est quelque chose sur lequel actuellement je suis en train de travailler, de mitiger, d'essayer de condenser et d'avoir toutes les données en main pour vous en parler peut-être dans une émission dédiée puisque c'est un travail qui n'avait pas été réalisé depuis 2018 et par Willy Woo à l'époque. À cette époque, il avait trouvé, calcul à l'appui, il était tombé sur, voilà, c'était peut-être vrai, peut-être pas vrai mais on était plus ou moins dans ces eaux-là, 2,5 c'est-à-dire pour un dollar qui rentrait sur le marché crypto en 2018 entre 2018 et 2019 je suppose que ça a été vrai jusqu'à mars 2020 au moment où l'argent est venu couler à flot ou au moins le dernier trimestre 2019 voilà, on faisait rentrer un dollar on avait deux et demi qui se répercutaient sur le market cap et là aujourd'hui et bien quand on prend toutes les théories que ça soit Arthur Heys que ça soit ceux dont je vous ai parlé dans les une ou deux dernières émissions etc on arrive sur ce ratio qui serait monté de fois 3 à 4 à fois 10 pour les plus optimistes donc imaginez un peu le délire si à chaque fois qu'on a 100 millions qui rentrent sur le marché crypto ça fait bouger de 10% et si au final on avait des dizaines ou des centaines de milliards réels qui venaient se déverser là-dedans c'est clair que là ça ferait un décalage qui serait complètement au-delà de ce qu'on peut s'imaginer donc comme d'habitude je suis partisan du minimum qui peut-être pourra nous donner le maximum plus tard c'est-à-dire pour parler avec les chiffres qui parleront au particulier dont je fais partie je le rappelle puisque ça aussi de temps en temps ça n'a pas l'air très clair pour tout le monde mais je suis un particulier comme tout le monde et pas un expert des marchés financiers c'est qu'on pourrait avoir effectivement sur le prochain cycle haussier on l'espère tous le franchissement ou au moins atteindre les 100 000 dollars du côté de BTC ça ne m'empêchera pas entre 70 et 100 000 de commencer à me payer de mon côté et bien évidemment si on pousse plus que 100 000 on sera tous super ravis Bitcoin Archive qui nous disait qu'on a eu sur 2023 de très très belles bougies haussières en hebdomadaire puisqu'on avait eu 21% sur le début d'année 26% peut-être en mars quelque chose dans ces eaux-là 15% au cours de l'été et enfin 10% sur cet automne avec ce mois d'octobre qui finalement va se révéler être je suppose un mois d'octobre haussier tel qu'il l'a toujours été et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite pour nous puisqu'on re-rentre un peu enfin dans les statistiques telles qu'elles l'ont toujours été et c'est aussi un milestone important pour constater qu'au niveau du cycle on en est au bon endroit au bon moment et c'est toujours aussi hallucinant d'ailleurs de se dire qu'on a cette cyclicité de 4 ans qui continue de se répéter plus d'une dizaine d'années plus tard au niveau du BTC je ne sais pas si de nouveau ça sera pile poil dans les clous de ce qu'on a connu sur les cycles précédents mais en tout cas pour l'instant c'est complètement dingue on avait Blockware Solutions qui nous disait qu'on fait un ATH au niveau des BTC Hold que ça soit les cohortes entre guillemets les jeunes cohortes ou les vieilles avec 1 à 2 ans en vert 2 à 3 ans en orange en rouge on a 3 à 5 ans en bleu clair on a 5 à 7 en bleu un peu plus foncé 7 à 10 et enfin en violet je ne sais pas comment vous le verrez de votre côté plus de 10 ans où en général c'est des BTC qui sont perdus on avait le Média Positif qui nous partageait c'était mignon un petit ours qui faisait bye bye donc avec la mer derrière je pense que le photographe ne devait pas bouger des masses puisque là tu peux te prendre une attaque sans précédent quand il y a les petits hauts tours je suppose là aussi je ne suis pas animaliste mais ça fait sens quand on voit comme ils ont tendance à défendre leur progéniture en tout cas c'est peut-être aussi une image qui tombe au bon endroit au bon moment de cette fin de Bear Market je ne sais toujours pas si on revisitera pas 20 000 25 000 mais je pense effectivement et c'est la thèse qu'on a défendu depuis plus d'un an désormais que les 15 000 étaient le point bas et que probablement voilà ça va devenir de plus en plus difficile de repasser sous 25 000 ou a fortiori les 20 000 s'il y avait un drame de marché le BTC USD ça va me permettre de faire la transition vers l'analyse technique avec quelque chose de très simple ici que n'importe qui pourrait comprendre qui est proposé par Axel Kibar avec les 25 000 qui ont été défendus à deux reprises les 20 000 si on avait un rectangle qui pétait par le bas les 28 000 la médiane et les 31 4 32 au nord pour espérer rallier 34 à 35 donc je pense que c'est relativement simple pour tout le monde aujourd'hui et on a le BTC avec Income Charks qui disait qu'on est en up de 82% sur l'année 2023 et le tout en ayant deux conflits deux guerres donc du côté de l'Ukraine et du côté de Israël je rentrerai bien évidemment pas là dedans ça n'est pas du tout mon domaine de compétence une inflation extrêmement haute une hyperinflation et la Fed qui a augmenté les taux comme jamais et malgré tout le BTC vient sur cette année qui a été très dur pour les marchés nous imprimer un plus 82% et surpasser la plupart des assets le mid-term rallye pour terminer c'était un truc sur lequel s'était appuyé Income Charks et comme je ne suis toujours pas des Etats-Unis je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça et c'est un truc que j'ai appris justement sur le tas avec ce qu'il avait mis en avant au niveau de ses travaux de rallye mid-term c'est à compter justement de ce fameux entre-deux de l'élection du président des Etats-Unis qu'en général statistiquement parlant toujours à l'appui on a un rallye haussier derrière je ne savais pas du tout et c'est vrai qu'à partir du moment où il a tweeté le SP500 est passé de 3500 points à 4600 points donc clairement une théorie qui s'est vérifiée une fois de plus c'est un des comptes que j'ai plaisir à suivre au quotidien Income Charks alors des fois comme tous les comptes américains très libéraux ils partagent des micro caps sans se soucier de si ça va créer un décalage énorme ou quoi que ce soit avec des personnes derrière qui malheureusement peuvent rentrer comme ça sur des mouvements erratiques donc il n'y a pas tout qui est bon à prendre comme pour n'importe quelle personne et n'importe quel compte mais sur les trucs de fond comme ça clairement Income Charks c'est aussi un des comptes banger je pense du crypto Twitter élargi puisque là on ne peut pas parler de crypto Twitter FR qui bien souvent ont tout autant de billes à s'apporter les uns les autres mais préfèrent se tirer dans les pattes malheureusement en attaque et comment ne pas attaquer avec Chainlink 10,65 dollars ce matin le breakout ici qui est acté attention en hebdomadaire on a le RSI qui est en train d'arriver en surachat donc clairement ça va être la découverte ici pour Chainlink le best of ça serait de revenir s'appuyer sur la zone de sortie autour de 9,65 dollars et par la suite de valider et de commencer à construire puisque là j'ai peur quand même qu'à partir du moment où ça y est depuis le point bas de juin 2023 à 4,76 dollars on est tout le monde qui veuille se payer immédiatement et c'est ce qui risque d'arriver jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de liquidités sur le marché crypto c'est des gens qui au fur et à mesure vont venir se payer donc il faudra aussi faire attention de ce côté là pour une fois j'attaque un peu par les altes et notamment les altes performants et ensuite on passe au niveau du BTC et des grosses capitalisations on a Solana aussi qui est en train de break les 27 dollars 27 à 30 d'ailleurs donc là on a une libération qui est quasi complète pour Sol pareil on est relativement oua en RSI mais on n'est pas encore en surachat on n'a pas d'énorme volume du côté de Coinbase donc ce qui me pose un petit problème par rapport à Solana c'est la liquidité est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé pour FTX et une liquidité qui est encore est vestée et bloquée en certains aspects aujourd'hui certes quand il y a un peu plus de demandes le truc il va monter immédiatement mais le jour où ça va redescendre ça va se faire dans les mêmes proportions et est-ce que tout le monde pourra vendre quand ils le veulent dans les proportions qu'ils le veulent sur l'échangeur où ils le veulent ça c'est une autre question donc là d'un point de vue spéculatif et d'un point de vue fondamental d'après ceux qui suivent le dossier c'est toujours quelque chose de positif pour Solana et je ne l'avais pas mis dans mon top altcoin de fin d'année de décembre puisque clairement avec FTX qui était passé juste avant tout ce qui avait gravité un jour de près ou de loin FTX FTT Alameda Solana Serum ou que sais-je voilà tout ce qui avait une micro ramification même pas j'y touchais avec une pincette Solana a traversé son bear market ça se passe plutôt pas mal donc clairement ça va re-rentrer dans mon radar j'arrive peut-être après la guerre sous les 10 dollars et j'achèterai cet actif ou je le renforcerai plus haut mais au moins désormais on a des confirmations que le truc il n'est pas parti à la plage entre guillemets j'allais dire à la chasse mais voilà j'ai une image un peu plus belle pour ce lundi matin à la plage avec notre argent et là c'est clair qu'il est en train de construire techniquement et fondamentalement donc on peut y revenir et s'y réintéresser on a Injective Protocol aussi qui voilà complètement fou ce truc nous avait fait un point bas à 1,20$ on est à 10$ là aussi on est en train de former un double creux mais on est haut on est sur des volumes qui sont dégressifs donc je ne sais pas comment tournera l'avenir pour Injective mais c'est un des projets qui s'est le mieux développé aussi même au cours de ce bear market et j'espère bien évidemment comme pour l'instant il n'a connu qu'un cycle que ça fera partie des projets qui nous surprendront positivement au prochain cycle haussier j'en viens donc aux capitalisations habituelles avec le crypto total qui est proche des 1150 milliards ce matin et qui a repris la moyenne mobile 20 autour de 1092 milliards c'est positif deux semaines de hausse consécutive attention toutefois le haut du Rhin je nous attends à 1240 avec la moyenne mobile 100 qui est en train d'arriver par le nord le crypto total 2 des altes qui finit sa compression dans ce triangle rectangle baissier descendant donc historiquement c'est une figure de contraction on aurait pu y voir aussi quelque chose dans ces eaux là un petit triangle qui finit là aussi de se compresser et qui a toutes les chances désormais de péter par le nord à voir si ça valide bien évidemment mais en tout cas pour l'instant c'était le raccrochement aux branches ici des 495 milliards qu'on a tapé dès mars de cette année puis en juin puis en août de nouveau bougie en septembre de nouveau en octobre et peut-être qu'enfin on est en train de retrouver la voie du succès ou au moins la petite lumière au bout du tunnel pour les altcoins et je peux vous dire que depuis deux ans ça nous aura fait transpirer le crypto total 3 excluant BTC ETH c'est exactement la même musique tandis que le bitcoin ce matin 30 800 alors je vous avais donné ça au cours de la semaine en vous disant ça y est le breakout est en train d'être fait bien évidemment on n'avait pas la clôture hebdomadaire mais désormais c'est fait et on a une clôture hebdomadaire qui est magnifique au dessus de toutes les moyennes d'ailleurs je suis en train de voir que j'ai pas ma moyenne 200 qui est affichée ni ma 50 mais vous constaterez que désormais on est au dessus de toutes les moyennes mobiles et que la moyenne mobile 50 hebdomadaire et pile poil alignée au support des 25 2 25 4 donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle attention toutefois à la réouverture du marché américain qui se fait peur sur le support des 4220 pour le SP500 donc là aussi pas plus à exploiter puisque ça ouvrira cet après-midi autour de 14h heure française je sais jamais avec le décalage si c'est 13h30 ou 14h30 d'ailleurs je crois qu'on est sur la semaine là où on risque de changer l'heure nous du côté français en tout cas Ether 1700 dollars lui aussi est en train de se batailler avec la moyenne mobile 50 et 200 on a juste au dessus ici à 1740 la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 100 qui arrive fort par le nord à 1958 pour pas dire les 2000 dollars donc on se raccroche aux branches sur bon nombre de gros dossiers mais on a eu la réaction escomptée au moment où il le fallait c'est ce qu'on appelle des fois sur le marché crypto la main invisible notamment quand on a eu BTC en lévitation pendant très longtemps autour de 25 000 et que pour beaucoup on commence à se dire on voit pas comment ça pourrait repartir sans visiter à nouveau les 20 000 des fois c'est un peu un reste de psychologie inversée finalement ils attendent aussi que tout le monde ait fini de jeter l'éponge pour commencer à renverser un peu la vapeur le DXY le dollar américain qui n'a toujours pas dit son dernier mot ça fléchit ici mais ça n'est pas une descente extraordinaire tandis que la Bitcoin dominance est toujours aussi forte on n'a pas finalement malgré ce roulement du côté des altes une BTCD qui recule et ça c'est plutôt positif pourquoi ? puisque ça n'est pas de l'argent qui est déjà dans le marché crypto sur Bitcoin ou sur les stable coins qui est en train de venir sur les altcoins c'est de l'argent frais et à partir du moment où on a le BTC qui performe et les altes qui performent en même temps que BTC tout en ayant la Bitcoin dominance qui reste là où elle est ça veut dire qu'on a du vrai argent qui est en train de revenir sur le marché crypto et ça c'est plutôt positif donc je vous en garde un peu sous le coude au niveau des altes pour en cours de semaine puisque j'ai vu pas mal de trucs qui sont de plus en plus sexy que ça soit contre le dollar mais surtout contre la paire BTC puisque c'est quasi exclusivement contre ça qu'il faut regarder actuellement il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place ça me laisse un peu plus optimiste pour cette fin d'année 2023 et malgré tout comme je vous disais la dernière fois et on clôtura avec le BTC en futur CME qui est autour de 30 900 dollars et bien il va falloir se préparer à de la volatilité qui se fera en milliers voire en 5-10 000 dollars au niveau du BTC dans un sens comme dans l'autre ça ne fait jamais que monter vous vous en doutez bien et il faut s'y préparer mais ça laisse un avant-goût de ce dont on aura le droit je suppose sous 12 à 24 mois je l'espère comme d'habitude je ne peux pas donner de date exacte mais cette année plus qu'une autre j'ai la sensation que 2024 le premier trimestre 2024 entre l'ETF spot et le halving derrière et si là il n'y a pas une spéculation sur BTC franchement je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera en tout cas ce soir on se retrouvera avec les habituels Marc et Manu mais surtout Sam JDC et notre Guardians qui viendra nous parler de sa vision du marché c'est toujours super intéressant j'en profite pour vous rappeler le partenaire sponsorisé du jour avec le lien NordVPN dans les commentaires et la description et je compte sur vous pour être là ce soir je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire et c'est toujours super agréable de vous retrouver quand on a un marché comme ça qui est dans le vert très bonne journée très bon début de semaine et courage pour ceux qui partent au boulot et on se retrouve ce soir 20h par contre au lieu de 21h habituelles avec la fine équipe pour vous parler et décrypter le marché crypto et ce qui pourrait advenir justement demain à ce soir ciao ciao Sous-titrage ST' 501